Quelques lamelles d'orange pour garnir une salade, mais après utilisation, que faire de la peau d'orange ? Laura a trouvé la solution. Ce qu'on fait, c'est qu'on garde toutes les écorces, on déshydrate les oranges pour en faire quelque chose de super sec, comme ça. Et puis après, je vais venir mixer les écorces d'orange pour arriver vraiment à une poudre toute lisse orange que je vais pouvoir utiliser en décoration, autant sur des pâtisseries, sur des plats salés, dans des salades, etc. Une technique qui permet de tendre vers le zéro déchet. Dans cette cuisine, on recycle et on composte aussi. Résultat, une poubelle traditionnelle par semaine. On composte les déchets qu'on n'arrive pas à utiliser en cuisine, parce qu'il y a des choses qui sont parfois impossibles à réutiliser. Et donc, on les composte dans ces sacs verts qui repartent directement chez les producteurs quand ils viennent nous apporter de nouveaux produits. Et donc là, l'idée, c'est que de nouveau, on ne perd rien, c'est ça ? Oui, tout à fait. On ne perd rien puisque tout est composté et servira pour nos nouveaux produits. Des bonnes pratiques, aujourd'hui récompensées par le label Good Food de la région bruxelloise. Autre aspect important, la provenance des produits. Ici, tout est local et la carte respecte les saisons. On s'est rendu compte que les gens ne faisaient pas forcément le lien quand ils allaient au restaurant. Ils vont faire le lien quand ils vont faire leur cours chez Deleuze et Carrefour. Ils veulent consommer bio et les industries l'ont bien compris. Par contre, ils ne se posent pas forcément la question quand ils vont au restaurant. Alors que le sourcil d'un restaurant peut être mille fois pire qu'acheter du non-bio chez Deleuze. Aujourd'hui, 28 restaurants à travers la capitale sont étiquetés Good Food.